Salut à tous, on espère que vous allez bien. On continue cette série de mini-cours Cracks the Data avec Clément, qui est un de nos enseignants lyonnais, également Data Scientist chez 365 Talents. Il va nous expliquer ici comment faire de l'analyse de séries temporelles avec le framework TensorFlow 2.0. Toutes nos ressources sont disponibles sur notre plateforme d'apprentissage Julie. Donc très bon apprentissage à vous. Bonjour et bienvenue à ce tutoriel sur la prédiction de séries temporelles sous TensorFlow 2.0. Série temporelle qu'on appelle aussi en anglais Time Series Forecasting. Je vous donne le nom en anglais parce qu'on trouve toujours plus de choses en anglais quand on google Time Series Forecasting plutôt que prédiction de séries temporelles. Si vous voulez aller regarder d'autres manières de faire que sous TensorFlow, par exemple avec des modèles Sarima ou Sarimax, pardon, ou Arima qui sont des modèles statistiques, vous pouvez aussi. Donc qu'est-ce que c'est qu'une série temporelle ? Une série temporelle c'est un ensemble de points évoluant au cours du temps. Les données les plus usuelles sont les données, par exemple les données météo qui sont une température en fonction d'un jour donné. Donc là on voit un petit exemple de tableau avec cinq températures sur cinq jours et une température à deviner le jour d'après. Ce que nous allons voir ici c'est la prédiction univariée d'un point. Donc univariée ça veut dire que c'est relatif qu'à une seule variable. Par exemple, on peut décider de prédire ici la température du jour d'après en se basant sur les températures des jours d'avant. Donc du coup c'est dépendant que d'une seule variable. Ou alors multivariée, du coup dépendant de plusieurs variables, donc pas seulement de la température mais aussi par exemple de la pression en barre ou de la pluviométrie et autres variables qui pourraient influer sur la température du jour d'après. Voilà, nous allons nous par contre voir dans ce tutoriel et surtout dans ce Jupyter Notebook que je donnerai le lien vers mon guide pour pouvoir le télécharger pour que vous puissiez le faire en même temps que moi. Nous allons voir la prédiction d'abord d'un point d'une série univariée sur des données réelles que j'ai eues sur un contrat de freelance qui sont l'utilisation de gigabyte, donc le docteur en fait, sur une base de données. Donc les gens vont utiliser en rajoutant des données dans la base de données, donc ils vont utiliser des gigabyte et ce qu'on avait envie de faire c'était prédire l'utilisation après. Donc intenter 30 jours après, 10 jours après, 15 jours après. Donc voilà, on fait d'abord des imports. Donc les imports usuels qui sont NumPy, Panda, Plotly et TensorFlow. NumPy, c'est une librairie de calcul. Panda, c'est une librairie qui permet de charger des tableaux de données, donc ce qu'on appelle des data frames. Et Plotly, c'est une superbe librairie qui permet de faire des très jolis graphes. TensorFlow, c'est l'outil qui va nous permettre de calculer nos raisons de neurones. Et ensuite, on va directement charger avec Panda en faisant un pd.readexcel, notre Excel, donc des données utilisées. Ici, donc FreeGB, c'est la colonne qui concerne l'utilisation des gigabytes, c'est-à-dire le reste des gigabytes qui sont disponibles, donc FreeGB. Voilà, GB disponible. Et ensuite, on va donc Plot avec un scatterplot, donc sous Plotly. Vous verrez, ce n'est pas très dur à utiliser. Vous pouvez aller regarder des petits tutoriels sous Plotly. Ils sont assez simples pour comprendre. On update, en fait, ce qu'ils appellent une trace, c'est des layouts. C'est un peu plus compliqué à utiliser que Matplotly, mais les rendus sont beaucoup plus beaux, vous allez voir. Donc là, par exemple, on a notre graphe qui est l'évolution de l'utilisation de notre base de données en fonction des jours. Ce qu'on voit, c'est qu'au début, au jour zéro, il y a peu d'utilisation. En fait, tout le temps, il y a très peu d'utilisation. Et ensuite, d'un coup, d'un seul, il y a tout qui est utilisé d'un coup. Et puis, pareil, après, c'est très peu variable. Donc, ce qui est bien avec Plotly, c'est que vous pouvez zoomer, en fait, avec votre souris pour aller voir plus en détail un ensemble de points. Voilà. Donc là, on voit que, du coup, on a zoomé entre 0.34 et 0.5 gigabyte. Et vous pouvez, bien sûr, reset les axes. Ce qui est cool avec Plotly, c'est que vous pouvez aussi sauvegarder le résultat en HTML que vous pouvez envoyer à n'importe qui. Il aura exactement le même graphe. Ce qui n'est pas faisable en Matplotly, en fait. Vous allez avoir un PDF, mais il ne va pas être interactif. Voilà. Nous allons passer à la suite. Donc, comme j'ai dit, nous allons faire de la prédiction de série temporelle sous le temps de surflow 2.0. Donc, il y a des prérequis à avoir. Donc, je vous conseille, si vous n'avez pas ces prérequis, de vous arrêter là. Et du coup, d'aller apprendre sur ces deux prérequis-là, avant de continuer le tutoriel, je mettrai des liens dans la vidéo en dessous dans la description. Vous pouvez aussi aller voir. Il y a une vidéo que j'ai faite pour l'université de Lyon 1 où je fais les bases des réseaux de neurones et ensuite, les bases en TensorFlow 2.0 et Keras. Vous allez juste sur le site de TensorFlow 2.0 et vous allez faire le petit tutoriel qui permet de faire Getting Started. Et vous aurez les bases nécessaires pour faire votre premier réseau de neurones. Donc, nous, ce qu'on va utiliser, c'est du coup TensorFlow 2.0 et Keras pour le calcul de modèles basés sur des réseaux de neurones et plus particulièrement des réseaux de neurones récurrents qui servent à traiter des séries temporelles. Et comme je vous l'ai dit, on va utiliser Plotly pour faire des jolis graphes interactifs comme je vous ai montré juste avant. D'abord, on va voir vite fait ce que c'est qu'un réseau de neurones récurrent. Un réseau de neurones récurrent, c'est un réseau de neurones mais qui est utilisé de manière récurrente, pas sur une donnée et une seule, mais sur une donnée qui a une notion de temporalité. Par exemple, ici, on voit qu'on a le réseau de neurones qui est fold. C'est le réseau de neurones qui est représenté tel quel. C'est-à-dire qu'on a un input X qui a plusieurs notions temporelles dedans, donc plusieurs points. Par exemple, le plus usuel, c'est que vous allez retrouver des phrases. Parce que les phrases, c'est « Je suis un garçon ». Vous allez lui entrer « Je », il va passer dans le réseau de neurones, il va output quelque chose. Ensuite, vous allez utiliser l'output de « Je » pour mettre aussi « suis » dedans. C'est beaucoup plus clair quand on non-fold la chose. En fait, quand on détaille les calculs qui se passent, vous allez avoir l'input au temps T-1, qui est par exemple « Je » pour une phrase, qui va rentrer dans la couche cachée. Ensuite, il va sortir l'output au temps T-1. Ensuite, il va y avoir « suis » qui est ici, qui est authenté, qui va rentrer dans la couche cachée et qui va sortir l'output de « suis », mais qui va aussi prendre l'information de l'output de « je ». Après, pareil pour « garçon », qui va prendre l'information de « suis », mais qui a lui-même pris l'information de « je ». Vous avez bien une série, un réseau de neurones qui est récurrent. Si vous allez regarder ma vidéo, je l'explique un peu plus en détail. Nous, on va utiliser ce qu'on appelle des LSTM, donc c'est « Long Short Term Memory ». Il y a aussi les RNN simples et les cellules grues. Pour les réseaux de neurones récurrents, qu'on appelle LSTM, dans Keras, vous allez voir, avec Keras et TensorFlow, c'est assez simple à charger. Là, j'ai fait une fonction qui s'appelle « Time Series Model », qui prend en entrée le nombre de neurones que vous voulez donner à votre couche LSTM, l'optimiseur que vous voulez utiliser pour optimiser votre modèle, le nom du modèle que vous allez sauvegarder et la loss que vous allez utiliser. Ici, par défaut, j'ai mis « Min Absolute Error », l'erreur absolue moyenne, mais on va très certainement utiliser la « Min Square Error », l'erreur moyenne au carré. Pour changer le modèle, c'est ces deux lignes-là. On crée un modèle séquentiel sous Keras, et ensuite, le modèle séquentiel va être constitué tout d'abord d'un modèle LSTM et ensuite d'une couche dense. J'aimerais mettre l'emphase sur un point, c'est que je ne lui ai pas précisé la taille de l'input que je vais lui donner, donc la taille de l'entrée. Ça, ça va être assez pratique parce que ça va nous permettre d'utiliser le même modèle, la même architecture de modèle, pour les séries univariées et les séries multivariées. Ensuite, on compile le modèle avec l'optimiseur et la fonction de perte. Ensuite, on met en « Matrix ». Le « Matrix », c'est ce qu'il va être utilisé pour évaluer le modèle. Nous, on ne va pas faire d'évaluation, mais du coup, pour pouvoir sauvegarder le meilleur modèle, on est quand même obligé de lui donner une « Matrix » et du coup, je l'ai mis à « Loss », donc c'est la même. Vous allez voir qu'on va avoir deux fois la même chose. Ensuite, on lui met un « Callbacks ». Les « Callbacks », il y a plusieurs choses. Dans les « Callbacks », on met plein de trucs. Moi, j'ai juste utilisé pour l'instant le modèle « Checkpoint » qui permet de sauvegarder un modèle. Et surtout, ce qui est cool, c'est que ça nous permet de sauvegarder le meilleur modèle. C'est-à-dire que si le meilleur modèle, c'était à la troisième époque et non pas à la dernière époque, vous allez sauvegarder le modèle à la troisième époque et non pas à la dernière. Rentrons dans le vif du sujet et commençons à faire la prédiction d'un point à un temps T. La plupart du temps, dans les réseaux neurones, la phase la plus longue, ce n'est pas la constitution du modèle, comme vous pouvez le voir, qui était assez facile. C'est surtout le traitement des données qu'on va donner à notre modèle. Ici, on avait des données temporelles. C'est-à-dire qu'on a juste un tableau avec des nombres dedans. Ici, on va avoir, je crois qu'on a 465 nombres. On va prendre une partie de nos nombres pour entrer notre modèle et une autre partie de notre modèle pour le tester. On va essayer de prédire 30 points dans le futur. Le 30e point dans le futur. En regardant les 30 points d'avant. Si je repars sur les données, je vais vous montrer. Ça ressemble à ça. On a un petit graphe. Il vous montre le même graphe qu'avant, avec toutes nos données, sauf qu'on va s'arrêter en entraînement à la donnée 405. De la donnée 405 à la donnée 435, ça va être une donnée test. Nous, ce qu'on aimerait bien prédire, c'est la valeur à la donnée 465. Ce qu'on peut faire, c'est aller zoomer. Voilà ce qu'on va avoir. On a bien nos points qui vont nous servir de test. Le point vert, c'est le point qu'on a envie de prédire. J'ai fait une petite fonction qui sert à créer ces données à partir d'un data frame panda. Il marche avec n'importe quel data frame, normalement, parce que vous avez juste à lui préciser le dataset d'entrée et le dataset qu'on appelle target, qui est ce qu'on a envie de deviner. Nous, dans le cas d'une prédiction univariée et d'un point T, le dataset et le target, ça va être la même chose. Par contre, on fait quelque chose d'intelligent ici. C'est que, comme je vous l'ai dit, on va prendre les 30 points dans le passé et on va essayer de prédire le 30e point dans le futur. Si on coupait nos données 30 par 30, on n'aurait pas beaucoup de points. On aurait qu'une série d'à peu près 12 ou 15 points. Je suis un peu nul en calcul mental. Du coup, on n'aurait que 15 données. 15 données, donc avec une série de 30 et un point de 30. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un truc un peu plus intelligent. Au lieu de juste couper 30 par 30, on va slider un par un. Ça veut dire qu'on va décaler notre fenêtre de taille 30 de un par un sur nos données, ce qui va nous permettre d'avoir beaucoup plus de données. Cette fonction-là, c'est ce qu'elle fait exactement. Ensuite, elle renvoie les données qu'on va donner en entraînement et les données qu'on doit prédire. Là, on charge avec Xtrain et Ytrain. On lui donne le dataset en entrée. C'est ce qu'on veut. Le dataset de sortie, c'est aussi la même chose. L'index de départ, c'est 0 parce qu'on veut partir de la première. L'index d'arrivée, c'est ce qu'on a appelé Trend Size. Nous, on a pris 460, je crois. 405, pardon. L'E-Story Size, ça va être 30 points avant. C'est-à-dire que toutes nos données d'entrée dans Xtrain, elles vont être de taille 30. Ensuite, le Target Size, c'est le nombre de jours qu'on a envie de prédire. On ne va prédire qu'un seul jour. Mais par contre, ça va être un jour qui va être 30 points dans le futur. Donc, si ensuite, on print la shape, ce qui est ultra important dans la raison de nos mondes, il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps print vos shapes de vos tenseurs. Parce que c'est ce qui vous permet de voir ce que vous avez donné en entrée. Et si jamais vous avez des erreurs, très, très souvent, c'est des erreurs de shape. Et du coup, il faut beaucoup print la shape. Et quitte à trop print, et ensuite, effacez vos prints quand vous voudrez utiliser pour éviter que ça vous spamme trop. Donc, le Xtrain.shape, il est bien de taille 375 et du coup 30. Donc, ça, c'est ce qu'on voulait. On a des 375 données de taille 30. Et ensuite, le Ytrain.shape, qui est du coup ce qu'on veut à l'arrivée, il est bien de taille 375. Donc, c'est bien un seul nom. L'étape d'après, c'est un petit trick, une petite astuce que je donne, et en fait, qui est obligatoire. C'est que de base, NumPy, quand il voit une dimension de taille 1, il l'enlève. Du coup, vous avez bien un truc de taille 375, 30. Mais les réseaux neurones récurrents, ils ne prennent pas ça en entrée. Ils prennent des trucs de taille batch size, le nombre de données, et ensuite, la dimension. Donc, batch size, c'est le nombre de données. Ensuite, time step. Ce time step, c'est le nombre de données temporelles que vous avez. Et ensuite, la dimension. Donc, nous, 315, c'est le nombre de données. Ça va être le batch size. 30, c'est le nombre de données temporelles qu'on a. Et ensuite, la dimension, c'est 1. Donc, on est obligé d'expandre DIMS sur le dernier axis pour obtenir 1. Enfin, si vous ne faites pas ça, votre donnée Xtrain, elle ne rentrera pas dans le réseau neurone et vous aurez une erreur. On fait pareil pour les données test. Donc, les données test, comme c'était juste 30 points tout court, on va être obligé de lui rajouter une batch size de 1 et une dimension de 1. Donc, on fait un expand DIMS avant et après. Tout simplement, ensuite, on va charger le modèle, donc construire l'architecture du modèle qu'on avait avant. On va placer le nombre de neurones à 64. L'optimizer qu'on va utiliser, c'est Adam. Le modèle, on va l'appeler modèle. Et la loss qu'on va utiliser, comme je l'ai dit avant, ça va être l'erreur moyenne au carré. Donc, on charge le modèle d'un truc qu'on appelle point model et callbacks. Et du coup, ensuite, on a juste à lancer la fonction fit. Et la fonction fit, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend en entrée un X, qu'on appelait Xtrain, un Y, qui va être du coup la target, qu'on appelle Ytrain. Le nombre d'époques, donc le nombre de fois où on va faire les calculs, donc entraîner notre modèle, mais on a pris 20. Le batch size, c'est le nombre de données qu'on va voir en même temps. Donc, on va les voir 16 par 16. Et ensuite, on va demander de verbose pour qu'ils nous affichent toutes les losses et les MSU une par une. On met un shuffle égal à false. Alors là, je m'arrête. On va s'attarder un peu là-dessus. Le shuffle, pour des séries temporelles, doit tout le temps être à false. Quand vous faites de la prédiction de séries temporelles, vous devez tout le temps mettre le shuffle à false. Il y a bien une différence entre prédire des données temporelles et traiter du texte, qui est aussi une donnée temporelle. Quand vous traitez du texte, vous ne faites pas de la prédiction de séries temporelles. Vous faites juste du traitement de texte. Et après, vous allez avoir d'autres objectifs qui vont être la traduction, construire des chatbots, tout ça. Donc là, vous pouvez shuffle vos données. Parce que c'est des phrases. Et les phrases ne sont pas dépendantes les unes avec les autres. Par contre, quand vous faites de la prédiction de données temporelles, vos données, vos 375 données, elles sont dépendantes les unes des autres. Parce que vos 30 premiers points et vos 30 points d'après, ça a été juste des points qu'on a... Les 30 points d'après, c'est juste des 30 points, mais avec une fenêtre qu'on a glissée de 1. Donc, elles sont vraiment dépendantes. C'est quasiment les mêmes données, en fait. Donc, il ne faut vraiment pas shuffle. Si vous faites un shuffle, vous allez avoir des problèmes, en fait. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que l'entraînement va se lancer. Moi, j'ai lancé ça au préalable parce que là, c'est quasiment instantané, mais ça prend du temps. Donc, on voit la loss qui, au début, est très, très haute. C'est normal puisque votre réseau de neurones, en fait, il n'a rien appris. Et ensuite, elle descend quand même drastiquement assez vite, jusqu'à 7. Donc, on fait un petit LS pour voir s'il a bien sauvegardé le modèle. On voit qu'il y a model.data et model.index qui sont le format de modèle de TensorFlow. Pour plus de sûreté, on recharge les poids du meilleur modèle parce que là, on a eu de la chance. Le meilleur modèle, c'était le dernier. Mais si jamais ce n'était pas le dernier, il vaut mieux le recharger. Ensuite, on va faire notre modèle.predict pour prédire justement les données de test. Et là, les données de test, on va obtenir un Ypred qui va être de taille 1, 1. Du coup, il ne va nous prédire qu'un seul chiffre et la taille du batch était de 1. Donc, on va prendre l'indice 0 parce qu'il va nous donner un truc de taille 1, donc juste le chiffre qu'on a prédit. Et on va, du coup, le plot pour voir si notre prédiction est bonne ou pas. Donc là, on voit que ce n'est pas trop mal quand même. On n'est quand même pas très loin de ce qu'on a prédit. On va quand même zoomer pour voir. Donc, on voit quand même qu'il y a un petit écart. On va zoomer encore. Voilà, il y a un petit écart. Donc, il y a un petit écart. On est à 0,1519 alors qu'il fallait qu'on trouve 0,13. Donc, on a un écart de 0,02. Sur des gigabytes, ce n'est quand même pas très conséquent comme écart. Donc, notre précision de 30 points dans le futur, elle n'est quand même pas trop mal. Donc, là, vous avez vu de petites étapes. Donc, parser les données, entraîner un réseau neurone qui a juste une seule couche récurrente, sachant qu'une seule couche récurrente, c'est vraiment, vraiment pas beaucoup. On peut les stacker. On peut en stacker des dizaines et des dizaines. Donc, une seule couche récurrence. Et il arrive à faire quand même le taf assez bien de prédire 30 points dans le futur. Donc, ça, c'est assez bien. Maintenant, on va passer à la deuxième étape, qui est un peu plus compliquée, qui est le passage aux données multivariées avec des données météo. Et pourquoi est-ce que j'ai pris des données météo ? Parce que les données que j'avais de mes freelances n'avaient qu'une seule donnée. En fait, c'était vraiment du univarié. Et du coup, j'ai récupéré des données météo, des vraies données météo, pour qu'on ait des données multivariées. Donc, là, j'ai fait un petit head dans mon data frame. Mon data frame, comme vous voulez, il y a le temps. Il y a la pression, il y a la température. C'est ce qu'on va essayer de prédire. Et il y a le rho. Alors, en rho, je ne sais pas ce que c'est. Si jamais vous le savez, mettez-le en commentaire dans la description. Vu que c'est des grammes par mètre cube, je pense que ça doit être de la pluviométrie. Je n'ai pas regardé avant. Ensuite, on charge le dataset avec seulement les colonnes dont on a besoin. Et on les transforme en valeur numpy pour pouvoir les données en entrée à notre réseau de neurones. Donc, comme il y a beaucoup, 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 beaucoup de points dans le dataset. Si je vais vous le charger, vous verrez qu'il y en a beaucoup. Moi, j'en ai gardé juste 3 000. Donc, les 3 000 premiers. Parce que, en fait, sinon, c'était trop loin à calculer. Et je n'ai pas non plus une grosse, grosse machine. Pour que je puisse le lancer en temps et en heure. J'ai gardé que 3 000 points. Vous allez voir que ça marche très bien. Là, c'est des heures. Ce n'est pas des jours. Donc, on va prendre un peu plus de temps. En history point, on va prendre 720 heures. Et en hours to predict, on va prendre 72 heures. Donc, on va prédire 72 heures. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est des heures ou si ce n'est pas des minutes. Vous pouvez aussi me le mettre en commentaire dans la vidéo si jamais vous savez. Moi, je suis parti du principe que c'était des heures. Ce qui ne change quasiment rien à la tâche qu'on va donner. Mais bon, c'est plus de précision. Donc ensuite, on va utiliser la même méthode que tout à l'heure, qui est multivarié de data. Parce que je vous ai dit qu'il marchait sur les deux. Sauf que cette fois-ci, le dataset en entrée, c'est bien dataset météo. Donc, il va contenir nos trois valeurs. Par contre, le dataset de sortie, c'est juste la deuxième colonne de notre data frame. Donc, qui est ici, on prend des par le 1. Donc, il y a du coup la température. Start index, toujours 0. N index, c'est toujours la taille de notre train. Donc, il y a 3000. Et ensuite, history point, on avait mis 720. Et target size, on avait mis 72. Comme d'habitude, ce que je vous disais avant, on print les shapes pour voir ce qu'on a récupéré. Donc, on a récupéré 2280 données. Ce qui est normal, puisque c'est 3000 moins les 720 dans les 72. C'est très certainement juste 3000 moins les 720. Et du coup, ça fait 2280 données. Du coup, avec 720 données temporelles dedans, donc 720 time step. Et du coup, de dimension 3. Donc là, comme vous voyez, NumPy, il n'a pas enlevé la dimension 3. Parce que du coup, il y a trois valeurs. Donc, on n'aura pas besoin de faire un expand dim. On a déjà un truc de dimension 3. Et ensuite, le Y train multi shape. C'est bien 2180. Donc, on a bien un chiffre, donc une température par donnée. Ensuite, donc on a une autre donnée de validation que là, par contre, on est obligé d'expand dim sur la première. Pour lui créer un batch size de taille 1. Donc, on va avoir du 1.723. Et ensuite, on va lancer le même modèle. Comme je vous l'ai dit, comme il n'y a pas de notion de taille d'entrée, on peut lancer exactement le même modèle en multivarié. Le même nombre de neurones, le même optimizer. J'ai même gardé modèle comme nom. Et cette fois, la loss, j'ai mis l'absolute erreur pour vous montrer que même si on changeait de loss, ça marchait aussi. Donc, ensuite, on lance le train avec le même nombre d'époques. Batch size, j'ai augmenté à 256 parce qu'avant, on n'avait que 400 et quelques données. Là, on en a quand même 3000. Donc, ça fait beaucoup. Toujours, on ne shuffle pas. Je mets un point de neurones là-dessus. Il ne faut pas shuffle. Et on lance. Donc là, vous voyez, ça prend 10 secondes par époque. Donc, c'est un peu plus long. La loss, comme vous voyez, elle est assez basse dès le début. Et elle descend, mais assez doucement, à vrai dire. Et donc, il faut toujours regarder la loss des réseaux de neurones. Donc, avec le historique, j'ai ici, vous pouvez la plot si vous avez envie avec Plotly, mais on peut la regarder là à l'œil. On voit qu'elle descend très peu. Donc, des fois, ça peut vous dire que soit votre modèle, il a déjà convergé dès la première époque, soit votre modèle, il n'a pas convergé et du coup, il n'apprend rien. Là, comme on va voir, le modèle, il a quand même pas mal convergé dès la première époque. En même temps, on a beaucoup de points, on a 3000 points. Donc là, on va faire comme avant. On va prédicter sur notre exemple de validation. On va récupérer l'indice 0 parce qu'on avait une taille de batch qui était 1. Et ensuite, on va plot tout ça. Et là, vous voyez que ce n'est pas du tout le même type de données. Là, on a des trucs qui varient beaucoup. En même temps, c'est des températures. Donc, on se doute que la température reste souvent dans les mêmes zones pendant 2-3 jours. Ensuite, elle remonte. Puis après, elle rebaisse. Puis elle remonte, elle rebaisse. Donc là, on a vu qu'on n'a pas beaucoup de range. On n'a pas quand même que de moins 6 à 6 degrés. C'était très certainement en hiver. Et on voit qu'on n'est quand même pas très loin. On n'est quand même pas très loin. Donc, on va zoomer un peu là-dessus. Voilà. Donc, en utilisant 720 points dans le passé, on est quand même arrivé à prédire à une température avec une erreur de 0,4 degré 72 heures dans le futur. Donc, la météo aille se rhabiller. Vous allez pouvoir faire votre propre météo chez vous tout seul maintenant. Vous allez pouvoir monter une petite application et prédire la météo. Donc, voilà. C'est fini pour moi. J'ai rajouté quelques axes d'amélioration que vous pouvez faire. Donc, ajoutez plus de couches récurrentes et essayez de faire de la prédiction d'une série de points. Mais pas d'un série de points. Le tutoriel de base dont je vous ai parlé, il y a les réseaux de neurones. Donc là, c'est la vidéo YouTube que j'ai faite. Mais il y en a plein d'autres. Si vous voulez la regarder, vous pouvez, si vous n'aimez pas, ce format de présentation vidéo. Il y en a plein d'autres sur Internet ou en format papier ou alors d'autres vidéos YouTube. Et là, c'est un très bon collab GitHub sur comprendre ce que ça fait qu'un réseau de neurones récurrent. Il est super bien. Moi, c'est celui-là qui m'a permis de comprendre ce que c'était vraiment. Je mettrai en lien aussi le Jupyter Notebook. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Vous pouvez le modifier. Vous pouvez refaire des vidéos. Vous pouvez l'utiliser dans vos projets. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Il est complètement libre de droits. Les données aussi. D'ailleurs, merci pour les données. Il y aura mention de ceux qui nous ont donné les données pour que je puisse vous montrer ce que ça fait que sur les vraies données. Et puis, bonne chance pour refaire ce tutoriel tout seul et essayer de faire les axes d'amélioration pour vous améliorer, justement. Et puis, on se revoit sûrement pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye. Voilà que s'achève la session Crack de Data de Clément. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Toutes les ressources, là, sont disponibles sur notre plateforme d'apprentissage Julie. Le lien est dans la description. On se retrouve aussi dès lundi avec Andrea, qui, elle, va nous parler des entretiens techniques en data science. Donc, pour tous ceux qui veulent démarrer leur carrière dans le secteur, on se dit à lundi. – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada